J'ai préparé ce rôle en partant vraiment de la réalité, c'est-à-dire des rencontres avec Daoud Tatou, qui avait inspiré le personnage de Malit que j'interprète dans le film, mais aussi toutes les rencontres avec les éducateurs, les jeunes autistes eux-mêmes, d'ailleurs les deux associations, pas seulement l'association de Daoud, mais aussi celle de Stéphane Benhamou. J'ai essayé de capter quelque chose plus de l'ordre de l'intériorité et de l'énergie qui met ces gens en mouvement, plutôt que d'essayer d'imiter des signes extérieurs et de donner à voir une composition comme ça pourrait l'être parfois dans des biopiques ou des choses comme ça, mais là il fallait trouver ce regard très particulier qui ne triche pas, qui ne joue pas et qui ne ment pas de ces gens, qui regardent ces personnes différentes avec ce regard que j'espère vous retrouver dans le film, qui est une chose qui n'est pas de la compassion, qui n'est pas du jugement, qui n'est pas de la pitié, qui n'est pas... qui est savoir être avec l'autre et prendre soin de lui d'une manière toute particulière, à la fois hors norme et spéciale, comme le titre. Et la fin de votre question c'était oui par rapport au contre-emploi, moi j'essaye de ne pas me répéter, de faire, je l'espère en tout cas toujours, des contre-emplois, mais ça je ne me pose pas vraiment trop cette question-là, c'était vraiment encore plus sur ce film-là, la nécessité de participer à un projet dans lequel je croyais très fort et dont je savais qu'il allait maintenir dans une aventure humaine plus forte que celle encore du cinéma. Je me suis préparé en effet à ce rôle, incontrerai inné tout le personnage auquel Malik est inspiré, et surtout incontrerai lui, incontrerai Zepane, incontrerai aussi l'educateur et des enfants qui souffrent de cette syndrome, surtout incontri frequenti avec les deux associations desquels les personnages et lesquels nous avons inspiré et ils font partie. Et j'ai essayé un peu de capturer, de cogliere quelle que est l'intensité, l'humanité, l'energia de ces personnes, de ce que les fait muovre, de ce que les fait lavorer, plutôt que de faire une sorte d'imitation ou de voir comment si muovent, comment agissent, comment un peu succede quand on a un biopic. Non c'était la mia intention, non c'était de faire une leur imitation, mais d'entrer dans ce que c'est le leur mouvement et de cercher de rendre, spero d'essayer de réussir, de ce que ces personnes ont, ces personnes qui sont habituées à avoir à faire, avec des personnages difficiles qui souffrent de cette maladie, mais qui ont un regard qui n'est pas un regard qui n'est pas un regard de pieté, mais un regard de compassion. Et j'espère d'être riuscite à cogliere ce regard, et j'espère que ce ne le direz vous après avoir vu le film. Pour ce qui concerne, c'est parce qu'on parle de personnes spéciales, les personnes qui travaillent avec eux et les personnes qui s'occupent. de ce qui concerne le fait que c'est un rôle un peu insolite, c'est-à-dire. Je cherche de ne pas répéter, donc je cherche toujours de faire quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas une préoccupation prioritaire. En ce cas, je n'ai pas pensé tant à ce que ce qu'être dans ce film, c'est pour moi une nécessité. Une nécessité pour m'embarcar dans ce qui était une aventure plus que cinéodographique, une aventure romaine, qui, c'est-à-dire qui m'aurait porté beaucoup plus à moi comme être romain et comme personne. Moi, je trouve que tous les trois, on est plus méditerranéens que nordiques, donc déjà, on est très heureux de venir pour la première fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté le film à l'étranger ou même ailleurs, donc ça fait vraiment sens pour nous de venir le présenter ici. Et on est tous les trois aussi très imprégnés par le cinéma italien dans sa manière de regarder les gens, dans le regard qui est posé par la caméra sur les gens, et en l'occurrence parfois les pauvres gens, les gens du peuple, les gens qui n'ont pas quelque chose à vendre ou qui brillent, à donner. Et on parlait sur le chemin, en venant ici, du film par exemple « L'or de Napoli », « L'or de Napoli », qui est un film que j'adore, de plusieurs courts-métrages, et qui est une vraie référence. Et je racontais au début, je pensais que c'était un casse le film, je pensais qu'il fallait braquer une banque pour choper l'or, le trésor de Napoli. Et en fait, l'or de Napoli, c'est les gens, les habitants des quartiers populaires, les petites histoires, qui en fait ne sont pas si petites que ça quand elles sont regardées différemment. Et le cinéma d'Olivier et Eric, l'or de leur cinéma, c'est vraiment les gens, dans tout le film, et dans celui-là, enfin dans celui-là, moi j'ai joué. Non c'est pas ? Diciamo, innanzitutto, ci teneva aggiungere che noi tre siamo tutti quanti, diciamo, più mediterranei che centro-or, nordici, quindi siamo innanzitutto molto felici di essere venuti qui in Italia, anche perché è parecchio che purtroppo non andiamo in giro per l'Europa a presentare i film e siamo molto contenti di aver fatto, diciamo, il nostro primo nuovo viaggio proprio qui in Italia per presentare questo film, anche perché, appunto, noi siamo tutti e tre molto... siamo cresciuti e ci siamo anche molto ispirati al grande cinema italiano, soprattutto quello di Cercano fa, in cui c'era un po' questo sguardo così tipicamente mediterraneo verso le persone, diciamo, meno visibili, verso le persone che magari non hanno niente di eccezionale, verso la gente del popolo, le persone cosiddette normali che forse spesso non vengono messe in risalto e che invece il cinema italiano del passato ha contribuito a far conoscere, mentre venivamo qui in macchina parlavo dell'Oro di Napoli, un film che io adoro, appunto, che si parla di questo film in cui c'è questo racconto, di questa rapina, e quindi si pensa che l'Oro di Napoli sia appunto il tesoro nascosto nel favo della banca, quando l'Oro di Napoli è veramente la gente, le persone che aggiano nei quartieri popolari della città di Napoli. Ecco, io credo che l'Oro, diciamo, dei film di Enrico e di Olivier siano proprio le persone, poi in questo caso ancora di più, perché ci sono anch'io nel film, quindi ancora di più l'Oro sono le persone che interpretano il film. una conoscenza che aveva, che è un dei due, che è interpretato da Vincent Cassel, che conoscemmo bene e che ci racconta il quotidiano le difficoltà che aveva con una associazione che s'occupava di Enfants Autisti. On l'a suivi durante molte anni, e c'è vero che la question è buona, perché, all'inizio che abbiamo avanzato nel cinema, credo che abbiamo di più in più confonduto la vita, la realtà e la fiction. e io credo che c'è come questo, la fiction ci ai avuto a vivere, l'on l'a visto durante il confinement, c'è vero che aveva delle fiche per accepter la realtà, e io credo che abbiamo un po' più estroito tra la nostra faccia di fictionare e la nostra osservazione della realtà. E io credo che questo film non avrebbe mai fatto il 15 anni, ma abbiamo preso un po' di confianza, abbiamo acquisito un po' il linguaggio, e abbiamo detto che, con una certa formula, che è una formula originale, possiamo cercare di fare una fiction là-dessus, e la formula originale c'è stata di implicare gli attori, cioè di contattare e di loro dire, questo non è un scenario che vi faccio, è un'aventura umana, di implicare gli educatori, hanno detto che erano gli educatori, erano gli attori e gli attori, erano gli attori e gli adolescenti autisti, e loro direi che avevano la sua place su un livello cinese. Quindi questa aventura è la relazione tra la fiction e la realtà, quindi è un'aventura, era veramente un'adaptazione della realtà con la visione, ora ora siamo più in una relazione tra due universi, e quindi è stata ancora più riche per noi. Innanzitutto tutto questo è cominciato appunto dalla conoscenza di uno dei personaggi del film, quello interpretato da Vincent Carcel, che è una persona che conosciamo molto molto bene. Lo abbiamo seguito nel corso degli anni, e ci ha sempre raccontato quelle che erano le sue difficoltà nel gestire un'accusazione che si occupava di bambini e di adolescenti, che soffrivano di autismo, e quindi piano a piano lui ci ha raccontato tutto questo, i problemi che aveva, e a un certo punto abbiamo pensato che forse avremmo potuto raccontare tutto questo in un film. E la domanda, diciamo, è pertinente proprio perché noi, mano a mano che siamo andati avanti per la nostra cinematografia, abbiamo sempre di più incrociato le nostre vite reali con il cinema, e abbiamo spesso detto che la finzione, quello che raccontavamo, poi poteva aiutare a vivere, e in effetti mano a mano abbiamo sempre fatto in modo che quello che vivevamo entrasse al cinema. C'è anche da dire che forse 15 anni fa non saremmo stati in grado di realizzare questo film, proprio per la delicatezza dell'argomento che tratta, ma a mano a mano che è passato il tempo abbiamo acquistato una certa fiducia in noi stessi, e abbiamo anche un po' imparato ad utilizzare questo tipo di linguaggio che ci è diventato più familiare, e abbiamo un po' adottato questo metodo particolare in questo film, che è un po' diverso, diciamo, con Attu Charles e con gli amici, era proprio un adattamento di una storia vera che l'abbiamo portata al cinema, quindi adattamento di una storia vera in finzione. Qui si tratta più che altro di un incontro, quindi abbiamo scritturato i due attori andando da loro senza presentarmi una sceneggiatura, e abbiamo detto noi vogliamo fare questo viaggio, e volete fare questo viaggio insieme a noi? E loro l'hanno accettato. Allo stesso modo abbiamo contattato gli educatori, i punti di riferimento, le persone che stanno tutti i giorni a contatto con questi ragazzi, dicendogli da educatori diventerete degli attori, e alla fine siamo riusciti anche a coinvolgere i ragazzi e gli adolescenti che soffrono di autismo, e gli abbiamo detto vi porteremo un giorno su sette e lavorerete con noi. Ecco, quindi questo qui più che un adattamento di una storia vera al cinema è proprio un incontro, un incontro di universi diversi che sicuramente qualche anno fa non saremmo stati in grado di realizzare, ma oggi siamo più in nostro radio, già abbiamo fatto. questo è un tema e un tema tellement complexe, e ci sono altri problemi in la società che sono stati giusti priori, e quando siamo arrivati con il film, ci ha braccato i projecti su queste associazioni, ci ha sensibilizzato, e sì, effettivamente, ci ha permesso di far cambiare le cose, e d'ailleurs, le institutions e i power publici hanno voluto regler il problema avant la sortie del film in france, quando si hanno su che si chiuderemo di parlare di questo, quindi ci ha fatto cambiare le cose, abbiamo fatto una progettazione a l'Assemblea nazionale, abbiamo fatto una progettazione a l'Elysia con il Presidente della Repubblica, e quindi abbiamo fatto accelere alcune cose, l'Associazione Stéphane Benhamou è toujours in una sorta di zone con un agrèmento esperimentale, si sono appellati una struttura esperimentale, ma hanno più di moyens, è sicuro che questo va nel buon senso. Beh, diciamo che questo film ha fatto un po' di acceleratore ad alcune cose, sicuramente, visto come diceva lei, che è un argomento così difficile e così complesso, ma come sappiamo tutti, le nostre società, i nostri governi, hanno tanti argomenti complessi dei quali occuparsi, quindi questo forse non era considerato un argomento prioritario, ecco, il fatto di aver acceso il riflettore, di aver fatto questo film, sicuramente ha fatto in modo che l'attenzione si spostasse maggiormente su queste problematiche, sicuramente ha fatto un po' muovere le cose, anche perché, sapendo che questo film sarebbe uscito, hanno cominciato un po' a occuparsi di questa questione. Abbiamo avuto, diciamo, una proiezione in Parlamento, abbiamo avuto una proiezione all'Eliseo con il Presidente della Repubblica e sicuramente questo ha fatto in modo che quello che riguardava soprattutto l'associazione di Stefan Benamuc, che era un'associazione, come avete detto nel film, non ufficialmente autorizzata. ecco, adesso gli è stato dato lo statuto di struttura sperimentale, ancora vive un po' in questo limbo di struttura sperimentale, però ha avuto accesso a più fondi. Quindi sicuramente questo film è servito almeno a questo. perché, non ci sono anche sul rilevito? In questo le coro di un po' a lavorato secondo leoto, che fare è un po' a terra. E questo è tutto la persona che in tempo che vivemo, per rifare, perché sia molto importante perché al secondo il senato ico come tutti gli altri ci sono un po' a terra, è un po' a terra, come lo si dice, un geno a terra. mais une des forces c'est le temps c'est à dire que le temps de travailler sur quelque chose et comme aujourd'hui on est dans une société de l'immédiat c'est à dire que tout doit être vraiment très rapide les informations sont continues et puis les réseaux sociaux nous poussent à donner un avis très binaire on est pour, on est contre et on n'a pas le temps d'analyser on perd un peu en temps d'analyse je pense que notre façon de travailler qui est celle du cinéma en général c'est de prendre le temps et donc sur ces associations c'est ce qu'on a proposé aux acteurs quand on les a rencontrés c'est prenons le temps d'aller les rencontrer c'est sûr que tout le monde n'est pas égal devant ce temps là le journaliste qui a peu de temps pour rendre son papier ou faire son sujet pour la télévision nous n'avons pas de délai en tout cas donc on y va quand on est prêt et la méthode ça a été ça ça a été d'aller dans des ateliers de faire des ateliers de théâtre de rencontrer les enfants, de passer du temps avec eux parce que le sujet est trop important pour pouvoir dire qu'on a compris au bout d'une semaine on a compris au bout d'un an d'observation et c'est pour moi la méthode la plus effective voilà c'est la deuxième question Olivier si tu veux prendre le relais si tu te rappelles de la question c'est la deuxième question C'est une des fortunes du cinéma, surtout aujourd'hui, que nous vivons en une époque dominée par la velocidade, l'immediatez. Il faut faire tout et subit, les noticies arrivent et sont immédiates. Sur les social networks nous devons répondre en manière immédiate, nous devons être toujours prontes et après 5 minutes déjà les choses semblent être scadées. Et nous, avec ce film, surtout, mais en général, nous travaillons aussi au cinéma. Mais avec ce film, nous avons pris la nécessité de prendre le temps nécessaire. C'est-à-dire, quand nous devons aller visiter cette association, rencontrer ces enfants, nous ne pouvons travailler avec des canons d'urgence, mais nous devons prendre tout le temps nécessaire pour connaître, pour comprendre. C'est un sujet sujet, c'est difficile, c'est que nous ne pouvons pas penser d'esaurir, de comprendre en une semaine. C'est-à-dire que nous, que les acteurs, nous n'avons pas donné aucun terme, aucun décision, de la chance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas comme les journalistes qui devons présenter un peintre dans un secteur de la poverine. Nous pouvons avoir notre temps, prendre notre temps et aller rencontrer ces personnes, passer du temps avec elles, faire des laboratoires de théâtre, arriver vraiment à connaître. Et quand nous sommes prêts, quand tous nous sommes sentis prêts, nous avons réalisé le film. Pour réalité, c'est vrai que, juste après, quelques mois après la sortie du film, on est tombé dans cette pandémie, dans ce confinement, et je pense que cette épidémie a été comme un révélateur des problèmes, ça a amplifié et révélé aux gens les problèmes de notre société. C'est vrai qu'on a très vite vu que les personnes les moins bien payées de notre société étaient nécessaires à son fonctionnement, les personnels hospitaliers, les gens qui ramassent nos poubelles, mais enfin, ça a été comme en photo un révélateur des problèmes qui nous ont apparu beaucoup plus amplifiés. Et c'est sûr que la notion d'urgence de s'occuper des jeunes les plus vulnérables, des jeunes adultes les plus vulnérables de notre société, il s'est fait encore plus prégnant. L'urgence, elle a été de se dire, voilà, que fait-on ? On va s'occuper des plus fragiles. Les plus fragiles, ce sont eux, par exemple, les cas autistiques lourds, comment on va faire ? Comment on va se confiner avec un enfant comme ça, qui va tout casser dans la maison ? Comment on va faire ? Donc, en France, les pouvoirs publics se sont rapidement mobilisés pour gérer ces questions-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, mais Daoud et Stéphane, ils ont été sur le front, ils ont recruté, parce qu'ils ont maintenant beaucoup de demandes de bénévoles spontanées, donc ils ont recruté beaucoup de personnes, et c'est vrai que ça c'est plutôt un point positif, si on peut en trouver un dans ce drame qu'on vit tous, c'est que ça a mis vraiment la lumière sur les gens les plus vulnérables, et cette urgence-là de s'en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est un point de vue, c'est un point de vue pour mettre à luce, comme dans ce cas les jeunes autistes. C'est un point d'opinion, nous sommes tous les postes de fronte à un problème, mais qui est, comme nous nous occupons des personnes plus vulnérables, des personnes plus fragiles ? Et certainement, par exemple, ces familles qui ont des enfants, des enfants, des enfants, des adultes autistes de la maison, avec ce lockdown, avec ce isolement, ont eu des difficultés énormes. Mais en cette occasion, les autorités se sont mobilisées en manière très immédiée, je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans l'Italie. Mais à nous, c'est une grande mobilisation. Stéphane Daud, par exemple, qui avait reçu des questions de personnes volontaires qui voulaient travailler et collaborer avec eux, sont vraiment riusciti à faire s'y carrer, à s'occuper de ces ragazes qui étaient dans une situation de grande difficulté. Donc, peut-être une des petites choses positives de ce confinement à laquelle nous sommes tous sottopossés, c'est ce qui a porté à la lumière les nécessités des personnes vulnérables et a fait en sorte que la société s'occupait, pour une fois, les plus vulnérables. Et puis, peut-être qu'en regardant l'arrière, je vois que nous, souvent, on a cette envie d'utopie sociale, en tout cas, on a envie de mettre en avant. Souvent, on prend un crache dans la réalité quand même, c'est-à-dire qu'on trouve un exemple de l'utopie sociale qui nous intéresse. Et effectivement, elle n'est jamais la règle, elle est toujours un peu exceptionnelle. L'amitié de Omar et de François Cluzet dans Quasi Amici, aussi dans Samba, quand on raconte aussi l'amitié de Charlotte Gainsbourg. Et on cherche des exemples, un peu de vérité pour beaucoup d'utopie. Peut-être que c'est ce qu'on retiendra de nous, une envie de montrer des chemins positifs. Parce que malheureusement, les chemins négatifs, on les a en allumant la radio. Alors peut-être qu'il faut aussi, pour équilibrer, nourrir de chemins et mettre en exergue des parcours un petit peu plus portés par l'espoir et par l'envie de choses qui puissent se passer. L'exception montre juste que c'est possible. Elle ne veut pas dire autre chose. Elle ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on croit au Père Noël. Elle veut juste dire que c'est possible. Donc si ça existe une fois, il est possible d'essaimer les modèles et de les faire exister. Donc oui, je suis évidemment d'accord avec cette analyse. Et l'utopie... Moi je vous rappelle une phrase de Boris Vian en France qui disait «Cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée. » Alors peut-être que nous on est un petit peu dans cette milieu-là. Nous avons toujours cette voie de raconter ce que nous appelons «utopie sociale » et cherchons, mais aussi de trouver des exemples vrais dans la réalité et puis les racontons. ou les racontons toujours un peu dans ces films, comme c'est qu'il y a Antichard, avec l'amicizie assolutamente, pour beaucoup improbable, entre le personnage d'Onava, l'Unava, 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 l'Amicizie avec l'Unava, l'Amicizie avec l'Unava, l'Unava, et pourquoi ne ? Donc, nous avons les parents des voitures positifs, parce que les exemples negatifs sont contents, juste accendant la radio et la télévision, donc vu que si une chose a une fois, c'est qu'est-ce qu'on peut répéter, nous essayons de raconter les juste parce que, nous, pour que nous, nous, pour que nous, on a croire de recevoir ce que nous, nous, pour voir ces exemples positifs, donc nous racontons les éxitions qui forse confirmanent la regole, Non c'est que nous sommes des ingénieurs que nous prenons à Vago Natale, mais nous nous voulons aussi raconter ces histoires, car nous avons vraiment envie de raconter ces utopies sociales. Doris Dianne dit que c'est une histoire vraie parce que je l'ai inventée. C'est-à-dire que nous pouvons aussi connaître cette histoire.